C'est quoi le défi ? Que je me prépare ! Oh là là, vous êtes trop durs ! Bonjour, je m'appelle Julien Monnier, je suis dessinateur, des sauveurs d'esprit en l'occurrence. Je ne savais pas trop quoi faire après le bac, donc j'ai fait des études de sociologie et c'était assez intéressant. Mais ce n'est pas très professionnalisant comme on dit, donc après j'ai fait ce que je savais faire et ce que j'aimais faire avec mes copains, c'est de la musique. Et ça a été mon métier pendant une dizaine d'années. Et après j'ai eu des enfants, je me suis demandé ce que je savais faire et je savais dessiner. Je me suis fait un petit book que j'ai envoyé à des maisons d'édition. D'abord des livres jeunesse et de fil en aiguille, j'ai fait de la BD. Ce qui est un peu rigolo, c'est que Carbone, à la fois je la connais depuis très longtemps et à la fois je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé à envoyer mon petit book pour faire des livres jeunesse, je lui ai envoyé mon book en pensant qu'elle était une éditrice, parce que je n'avais pas eu un quiproquo. Ça a été la première personne qui m'a répondu et qui m'a dit qu'elle n'était pas du tout éditrice, qu'il fallait arrêter de la harceler. Elle m'a dit qu'elle était scénariste et qu'elle aimait bien mes dessins, du coup elle serait ravie qu'on fasse des petits livres ensemble. Et 10 ans plus tard, elle m'a contacté en me demandant si Les Sauveurs d'Esprit m'intéressaient, ce à quoi j'ai dit oui. Non, moi je ne suis pas très courageux et ça me ferait mourir de peur. Et puis ça doit être assez embêtant au quotidien. Sam le prend avec bonhomie, mais moi ça m'angoisserait horriblement. Donc je préfère laisser ce don à d'autres. Écoutez, juste les vivants c'est déjà très fatigant, alors je vais me maintenir à ça. Alors c'est jamais volontaire, je n'essaie jamais de les faire ressembler à d'autres personnages, mais on m'a souvent fait remarquer que Sam dans Les Sauveurs d'Esprit ressemblait un peu à Coraline. Elle a toujours un pull blanc avec les manches rouges. Ça vient aussi d'un film d'animation, Paranorman, et qui est aussi un garçon qui voit des fantômes. Et je trouve que c'est un film que j'aimais bien. J'avais voulu faire ce petit clin d'œil, juste vestimentaire. Laurence, notre éditrice, m'avait fait remarquer que le grand frère de Sam ressemblait un peu au papa dans Les Sangs d'Almatiens. Bon bah c'est parti alors. On voit un petit peu les traits, on voit un petit peu les traits, on voit rien du tout. Alors là je fais la moustache, important pour Guy la moustache. Je ne vois pas où elle va. Alors il y a un petit menton, un petit poil comme ça je crois. J'espère que tout le monde se rigale, j'espère qu'à la prise de son vous passez un très bon moment là. Ah ! Eh, franchement, je m'attendais à pire. Ça c'est pas un beau fantôme, je ne m'y connais pas. Oh là là ! Alors ça me fait peur. Mais à la fois, c'est très mignon. Un petit fantôme, ou un chewing-gum maché qui brille, je sais pas. Ah ! C'est le même scooter jaune qu'ils ont dans la BD. Eh bien si je l'avais eu, j'aurais moins galéré, j'aurais moins été chercher de la doc sur internet. Et ça par contre, je vais être obligé de vous le laisser, ça me fait beaucoup trop peur. J'ai vu suffisamment de films qui font peur comme ça. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ? M E R C I On a pensé à tout. Et c'est une fin de tournage pour Julien Meunier. Merci ! C C Sous-titres par Juan...